Rebonjour les taurons, on se retrouve pour votre guidance sentimentale, donc de la même manière n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre signe solaire pour avoir le complément d'informations sur le mois. Allez on y va ici avec l'améthyste love dans un premier temps pour voir quels sont les messages qui viennent à vous. Alors là ça fait un peu beaucoup quand même, on a la moitié du jeu. À se détendre. Ça ça veut sortir, oh comme c'est beau. C'est très très beau quand même, la vie en rose, le happy hand, le bonheur. Très belle énergie qui ressort. Alors qu'est-ce qui ressort ici ? Alors dans un premier temps j'ai toutes ces énergies là qui sont sortes. Et après j'ai ça, on va déjà aller voir ça. Hop, j'ai beaucoup de ça, 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 ça. Alors ici, il y a un appui qui ressort parce qu'ici on a l'énergie de l'ange gardien qui est présent. Qui peut parler aussi de protection divine, de mariage et comme je vous disais, donc d'appui. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé et ça c'est généralement quelque chose qu'on sait. Alors si vous avez une question, ici on vous répond oui. Ouf, voilà, ça c'est fait. Alors, ici on parle dans une relation, on parle de dépendance. Alors ça, ça s'adapte chacun à sa situation. Parce qu'on est sur une guidance générale, on ne l'oublie pas. Chacun adapte en fonction de sa relation ou pas. Donc ici on parle de dépendance. Donc ça peut être affectif, ça peut être une dépendance à l'argent, aux vêtements, à la drogue, aux médicaments. Il y a différentes choses qui peuvent être prises en compte. Mais on parle d'une personne à vos côtés qui ne serait pas forcément très sérieuse, sérieuse. Qui aime plaire, qui aime séduire, qui est plus un peu dans la tchatche, la drague, le côté superficiel. Et après on ressent qu'il y a autre chose qui arrive dans un deuxième temps. Puisque là on a la première partie, on en a une deuxième partie. On parle de bonheur et d'harmonie. D'un amour envoûtant, d'un renouveau avec un homme. Ou si vous êtes le consultant, on adapte. Donc il y a quelque chose ici qui est compliqué. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné. Il y a une première partie. Donc pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une relation assez malsaine. qui ne vous fait pas évoluer dans un deuxième temps arrive quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus sain, d'une harmonie, d'un bel amour, d'un renouveau qui est en cours. Regardez. Suite à une séparation et une prise de décision. Voilà. Donc là, il y a une décision à faire pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui vous correspond plus. Qui vous correspond plus, qui est plus en accord avec ce qui est important pour vous. Regardez. On vous dit qu'il y a soit vous avez déjà reçu un message, soit vous êtes en échange, ou vous allez être en échange avec quelqu'un qui est beaucoup plus loyal, qui est plus intègre, sur qui vous pouvez compter. Alors, soit il est déjà rentré, il ou elle, on adapte. Soit cette personne va arriver. Parce que, regardez, on sent que rencontre avec une personne inconnue qui arrive. Levez le masque. Ne soyez pas méfiants ou méfiantes. Ne portez surtout pas un masque. Ne faites pas semblant. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un, ou à vous faire paraître pour quelqu'un. Soyez honnête, soyez transparent. Il y a une invitation qui arrive, là, qui va être à venir, qui va vous faire sortir d'une zone vraiment bloquée, froide, stérile, comme on pouvait voir juste avant. Vous allez vous réaligner, vous allez enfin guérir, vous allez libérer une tierce énergie qui était vraiment très, très lourde, qui était compliquée. Une relation qui avait tendance un peu à vous vampiriser, quelque chose. Alors, ça peut être avec une personne avec qui vous étiez, ou une ancienne relation qui n'était pas encore soignée. Mais là, on vous dit d'être bien à l'écoute, à l'écoute de vous-même, de vos envies, de vos besoins, parce qu'il y a une forte, vraiment, attraction qui va arriver, qui va se mettre en cours. Donc, ici, on a le consultant et la consultante. Donc, vous pouvez l'adapter à votre situation facilement. Allez, on va voir ici ce que l'oracle chakra du cœur a à vous dire. Adieu la routine. Donc là, on a un petit peu sur du plus long terme. Alors, attendez, parce que là, tout est parti. Adieu la routine. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'installer, qui va se mettre en cours. Qui va se mettre en cours ? N'importe quoi. Qui arrive, qui est en cours. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, ici, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, cette personne, que ça va se faire rencontre par moyen de télécommunication. Mais tout à l'heure, on parlait d'échange par message. Donc, on est OK, on est dedans. Et ça peut être une relation qui est un petit peu discrète pour l'instant, que vous n'avez pas envie d'ébrouiller. Vous avez envie de profiter sereinement, tranquillement, sans que personne ne vienne y mettre son petit grain de sel. Oui. Alors ça, on le savait déjà. Nouvelle rencontre, on va proche. En cas où, on ne le savait pas. Ah, on vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Oui, ben, comme je vous disais, on vous dit de ne pas écouter les autres. C'est effectivement le message qu'on venait de recevoir, de ne pas écouter. Le fait de rester dans cette relation discrète, ça vous permet de ne pas aller tout ébruiter. Et on parle même, alors, quand on dit changement de vie, le déménagement, c'est peut-être que la personne n'habite pas dans le coin. Et donc, du coup, ça vous amènerait à bouger, peut-être pour vous voir. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des âmes amoureuses. Quel message avez-vous à recevoir ? Alors, crois en moi. C'est beau ça quand même. Ouh là là, je suis en train de plier une carte. Allez, on va aller voir ces messages. Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider. Hop, alors attendez, est-ce que... Voilà, là on voit mieux. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ensuite, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Troisième message. Je ne suis pas prêt, pas prête. Je ne me sens pas encore prêt, prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance petit à petit vers toi. Très beau message quand même. Et pour finir, on va prendre ici un message sentimental pour vous, les taureaux. Oh, c'est beau. Je t'aime en secret. On est vraiment là dans le lien. C'est en synchronicité tout cela. Voilà pour vos énergies sentimentales du mois de février. N'hésitez pas à me faire votre retour. On like, on partage. On n'hésite pas. C'est vraiment gentil de partager mon travail. C'est comme cela que vous pouvez m'encourager. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse.